Sur la mémoire, un bisou, Julou ! Mais me nargue ! Mais c'est un scandale ! Alors, alors j'essaie, pourquoi pas ? Oui, mais j'y ai, allez-y ! Pas de baisers de faux vilains, bonhomme ! Faux vilains, j'ai un charme fou ! S'il m'approche, je le morge, je le griffe, je lui tord les roubignons ! Alors, alors je renonce ! Henriette et ma bonne, je le jure, voilà qu'elle se reprend pour moi. Je crois qu'il ne faut pas la contrarier. Dans la pharmacie, j'ai du dodo flash, on va lui donner cette pilule. Je suis dans l'admiration de Ventre, quelle bonté d'un ! Je vous trouve étonnante. Ne les croyez pas, ce sont deux abominables menteurs. Oh, mais calmez-vous, ma petite Henriette Magnon, hein ? On se calme, hein ? On se calme, hein ? Allez, on se calme. Allez, allez, allez ! Allez, on se calme ! On se calme ! Mon mari là, c'est là, il y a de la complicité de la pilule ! Allez, avale, avale, avale ! Avale, 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 avale ! Allez, on avale, on avale ! C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup d'os là-dedans. Je me demande si c'est normal. Gilles va me chercher le synthol. Vous allez voir, monsieur le président, je vais vous arranger ça et dans 10 minutes, vous courrez comme un lapin après sa lapine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais rester avec vous le temps qu'il faudra. Non, mais non, non, là, c'est pas possible, monsieur le président. Pourquoi c'est pas possible, monsieur le président ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on attend les peintres. Ah oui, c'est vrai. Ils vont tout repeindre. Ah bah oui, 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 du sol au plafond, ils vont tout chambouler. Même le toit, je vais vous dire. Hein ? Alors là, c'est bien... J'irai à la quinte s'il le faut avec le « je vrai ». Non, 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 c'est pas un problème, je vous prêterai mes charentaises, monsieur le président. Hein ? Trou. Je vais... Ah oui, je vais conduire votre Ferrari, vous raccompagner. Et toi, tu touches pas la bagnette. Tu touches pas la tête. Tu touches pas la tête. Non, alors ça, c'est pas possible. Alors là, non, là, non. Alors non, ça, ça va pas être possible. Parce que moi, je vais pas jouer... Continuer à jouer les infirmières. Encore plus longtemps. Hein ? Parce que demain, c'est jour de repassage. Et non, mais vous avez... Vous avez... Pardon, pardon. Le paquet de repassage que je vais faire. Alors, on a déjà une fêlée de la tête. Vous, c'était... Si je peux dire. Alors non, non, là, c'est trop. Hein ? Et puis... Et puis... Vous verrez. On arrive très bien à débrayer avec le bras gauche. Et pour conduire, eh ben, vous servirez du pied droit. Allez ! Hein ? Allez. Impossible. Je perds trop de sang pour moi. Il me faut une transfusion. Oh, bon. Une transfusion pour une entorse. Non, mais vous exagérez pas un peu, monsieur le président, là. Je sens que je vais tourner l'œil. Vous n'auriez pas un remontant. Ah... Ah, la cuisine, j'ai du... J'ai de la fleur d'oranger. Vous verrez. C'est très bon pour les pieds. Et puis ça les rend tout neufs. On arrive plus. On arrive plus. On arrive plus. Je... Euh... Je vais vous faire un bain de pied. Oh. Oui. Allez. Posez ça là. Oh, c'est la ha ha. Ah, 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 ah. Eh... 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 Je n'ai vraiment pas de chance, hein ! Heureusement que vous avez une femme admirable, oui, mais... Ne vous inquiétez pas, elle va vous remettre sur pied ! Eh... Eh... Oh, vous ne voulez pas me soigner en attendant. J'ai vu ça dans Urgence. Après, il a fallu lui couper le pied. Bah, tu ne vas pas lui couper le pied. Mais ça va. Mais c'est froid. Oui, mais j'ai pas eu le temps de faire chauffer. Alors hop, trempate. Voilà. C'est quoi ? C'est sympa. Voilà. Normalement, je dois tourner de l'œil. Ah, c'est là que je vais tourner de l'œil ? Ah bah oui, je sens que je vais tourner de l'œil, alors. Ah, oui. Bon, écoutez. Oui. Voilà, c'est là que je vais chercher la fleur d'oranger. C'est très beau pour les pieds. Ça va, il est en tout l'œil. Eh bah oui, bah heureusement, vous avez une femme admirable, alors. Ne vous inquiétez pas, elle va vous remettre sur pied. Quoi ? J'aurais préféré un whisky. Ah oui, bah oui. Parce qu'au train, où ça va ? Ouais. Bah, j'en ai au moins pour trois mois. Hein ? Quoi, moi ? Bah oui. Qu'est-ce qu'il a, lui, encore ? Tiens, aboie ça. C'est moi, le téléphone. Oh, dégueulasse, c'est moi, ça ? Oh non, mais viens, là, l'autre dame qui a remis ça. Euh, non, bon, écoutez. Allez... Oui, allez reposer vos pieds dans la chambre d'amis. Euh, il faut que je parle à Henriette. Allez, puis on s'essuie les pieds pour pas mouiller la moquette. Allez, hop. Non, mais attendez, non, mais bon, moi, je suis bien, moi, ici. Mais restez avec vous. Non, c'est pas possible. Il faut que je parle à Henriette en tête à tête. Alors, Ous, dans la chambre d'amis, vous allez vous reposer et euh... Au dodo, ville, ville, ville. Allez, appuyez-vous sur mon bras, je vais vous accompagner. Allez, Ous ! N'en fais pas trop, non plus. Et j'irai refaire votre trancement tout à l'heure. Allez, Ous ! Non, c'est pas, non, c'est pas, non, c'est pas. Alors, à nous deux, maintenant. Il est temps que ça se termine, hein. Vous profitez de la situation. Vous avez même tenté de m'enpoisonner. Ouais. Ben, ça a raté, là, ce que je vois. Insolente. Quoi qu'il en soit, M. de Montgallet partira ce soir. Et vous, vous partirez demain matin. Vous êtes renvoyé. Je n'ai plus rien à vous dire. Vous en êtes sûre, ma bonne dame ? Absolument. Non, parce que votre chère président s'est fait une entente. Et parle de rester encore ici pendant trois mois. Hein ? Oh non. Oh non, je ne le supporterai pas. Eh ben oui. Eh ben peut-être, mais écoutez. Et dans l'intérêt de mon patron, je vous dis stop. Ce qui est fait, est fait. On ne peut plus faire marche arrière, hein. Donc vous, vous allez continuer à jouer. Elle les boliche. Et moi, jouer les petites bourgeoises. Ce qui ne me déplaît pas du tout, d'ailleurs. Petite peste. Il en est. Molo, la patronne. La pédale douce, s'il vous plaît. Sortez d'ici, je ne peux plus vous supporter. Sortez. Ah ouais, parce que Pierrot le jardinier, vous le supportez bien, hein, pourtant, lui. Le jardinier ? Ah ben oui. Pierrot, un beau jeune homme. Musclé. Un barraqué. Des bras, comme des chambres à air de poids lourds. Oui, et alors ? Et alors ? Au lit, ça doit être une affaire. J'ai vu manier la pelle et la pioche. Les pas manchants de Pierrot. Je ne vois vraiment pas où vous voulez revenir. Eh ben moi, je vois très bien. Je n'ai pas besoin de l'orgnon pour voir votre petit manège. Parce que quand monsieur s'en va, Pierrot, il descend de son tracteur. Et il va chevaucher ailleurs. Je vous interdis de dire des choses pareilles. Ah, vous inquiétez pas, madame. Je serai muette. Muette ? Comme l'animal du même nom, la muette. La muette. La muette. La muette. Ah, non, je ne suis pas méchante, moi. Il ne faut pas me chercher. Alors éteignez vos lampions. Et vos phares avec, parce que vous me louissez. Oh, là, là, c'est une tuile, cette adorce. On ne peut plus continuer dans le mensonge. Ah, ben, écoutez, écoutez, ça, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Ah, bon. Voilà. Tu n'y penses pas, mon chéri ? Bon. Ou plutôt, ne modifions pas la situation. Henriette est la maîtresse de maison. Je suis la bonne. Et alors ? On ne va pas faire une montagne. Ce n'est pas grave. J'en profite d'ailleurs pour remercier Henriette de sa compréhension. Et puis moi, ça ne me dépleut pas de me remettre au fourneau. Mais ça, alors, moi qui croyais et qui voulais tout avouer à ce casse-pied de président, là-bas. Non, casse-pied. Casse-pied. Ça vous l'avez dit, casse-pied. Alors ça, c'était bien pour nous. En tout cas, le casse-pied ! C'est toujours dit, c'est vrai, je ne veux pas te casser la gueule. C'est toujours dit, c'est vrai, je ne veux pas te casser la gueule. C'est la chambre de Doménil ? Oui, c'est exact. Ben alors ? Ben je vais aller faire le lit, hein. Oh, ne vous prenez pas pour un idiot, vous, hein. Oh, ben bravo, Doménil. Alors comme ça, on couche avec la bonne. Si votre femme, elle s'en descend. Ah, mais je sais ! Mais je sais, mais... Que voulez-vous, il ne peut se passer d'Henriette. Et j'en souffre. Mais en silence, je barte ma croix. Mais c'est affreux ! Non, mais ça ne me regarde pas, Doménil, mais quand même ! Quand on a une femme comme ça... On ne couche pas, vous. On ne couche pas avec la bonne, voyons ! Oh, non, mais sans pouvoir vous mettre ses Henriettes. Votre patrouille, c'est quand même autre chose. Elle a une certaine place. C'est un peu pour vous les goûts, hein. Que voulez-vous ? La nature le pousse dans les bras de cette créature. Et comme je suis une femme tolérante, je supporte ma douleur sans rien dire. Henriette, voulez-vous vous retenir dans les bras de cette créature ? Quant à vous, Doménil, je vous prie de me laisser seule avec votre femme. Oui, c'est ça, laissez-nous. Très bien, monsieur le président. Je pars à Paris. Avez-vous, monsieur le président, des instructions particulières pour le bureau ? Non, dites simplement que j'ai été retenu par un accident. Non, mais surtout, ne dites pas que je suis chez vous. Je veux guérir ici, tranquillement. D'accord. Monsieur le président, je vous demande de me pardonner. Mais la chair est faible. J'ai pêché. Mais dorénavant, je ne pêcherai plus que dans l'étang. Moi, j'y compte bien. Pardonnez-le, c'est moi qui l'ai provoqué. Oh, oui, c'est une provocatrice. Pardonnez-le, c'est moi qui l'ai provoqué. Oh, pauvre chère badaque. Non, n'exagérez pas, monsieur le président. Ça reste entre nous, ça leur fait du bien, puis ça reste entre nous à la maison. Vous êtes une bonté incroyable. Eh oui, vous avez un bon jugement et vous parlez bien, monsieur le président. Votre simplicité dans le raffinement, votre naturel, votre générosité dans l'expression. Toujours le mot juste et sans embâge. Ah, ben ça, c'est bien vrai, hein, pas d'embâge, hein. Tu veux dire quoi, ça, hein, bon ? Votre humilité. Ah, ben ça, c'est vrai aussi, hein. Moi, quand il fait chaud, je mouille tout de suite. Votre modestie, votre humour, votre spontané, votre logique et votre bonté. Rendez-vous une femme remarquable, rarissime et, je le répète, exceptionnelle. Reprenez votre souffle, monsieur le président, mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Oh, mais j'ai dû oublier beaucoup de choses. Ah, ben oui. Avril a regardé. Mais j'allais le dire. Oh, Stéphanie, je vous aime. Depuis ce matin, j'ai eu la révélation de la femme idéale. Vous êtes mon horreur, Montréal. Mais ça va pas, monsieur le président ? Eh, mais je ne suis pas celle que vous croyez, voyons. Oh, mais je sais qui vous êtes. Mais dorénavant, encevez-moi, Bernard. Ah oui ? Nana. Vous êtes une femme, hein, de Rabla, et qui j'aimerais faire ma vie. Votre mari est un goujon, elle ne sera jamais directeur général. Il vous trompe. Divorcez. Et soyez une femme. Alors, voyez-vous ça ? Ça demande réflexion. Madame, voulez-vous que je prépare un petit déjeuner ? Non, c'est bon, c'est bon, vous pouvez y aller, allez. Je vais en profiter pour aller au marché. Oui, c'est ça. Enfin, seule, Henriette a la vie de votre mari au bureau. Quel bonheur. Ah bah oui. Eh, vous êtes son patron, hein. Il ne pouvait pas décemment rester ici plus longtemps, hein. Eh, il ne faut pas abuser des patrons. Oh, Stéphanie. Vous m'enflammez le cœur. Vous voulez un extincteur ? Bon, écoutez, je ne suis pas totalement idiote et en plus j'ai mon brevet de secourisme. Alors, je sais que vous n'avez jamais eu d'entorse. Alors, c'est quoi tout ce cirque ? Ne vous moquez pas, je suis sincère. Je voulais être seule avec vous. Alors, je n'avais pas le choix. Oh, ma... Oh, c'est quoi ? Ah, mais ça, 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 mais non, hé, oh, vous avez failli me faire tomber de côté. Non, mais ça ne va pas, non. Ne me fais pas. Hé, vous avez failli me dévisser la tête des épaules. Et puis, en plus, j'ai que celle-là. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous ? Hein ? J'ai déjà eu un gros chagrin, moi. Mon dernier amour, c'est tué en mobilette, figurez-vous. J'ai déjà mouillé plusieurs mouchoirs, moi. En mobilette. Oui, c'est sûr. C'est moins glorieux que votre Ferrari. Mais voyez-vous, lui, je l'aimais. Mais, alors arrêtez avec vos gaudrioles qui sonnent faux. Oh, pardonnez-moi, Stéphanie. Non, c'est rien. C'est juste mon ciel qui vient de s'obscurcir. Mais vous aimez votre mari ? Mais les nuages vont repartir. Non, ça, c'est une autre histoire. Je suis content de vous trop. Oui, mais ça, c'est aussi une autre histoire. Bon, Stéphanie, il faut que je vous avoue tout. J'ai un énorme problème. Non. Qu'est-ce qu'il a, le petit bonhomme ? La Ferrari est cassée. Bon, c'est bien plus grave, voyons. Oh, là, là. Mais vous m'avez l'air d'être ramouli comme un yaourt, là. Hein ? Éclairer mes lampions. J'y vois plus clair. Si je peux vous aider. Oh, oui, vous le pouvez. Eh ? Vous avez du linge sale à laver ? Oui, mais ça, je le fais moi-même, voyons. Ben, c'est quoi, ce gros problème, alors ? Vous ne mettez pas les ménages au courbouillant ? Je suis un salaud. Oui, ben ça, c'est pas une révélation, hein. Parce que sans être mis Rosca, ça, je l'avais deviné. Nous sommes jeunes de me confier à vous. Mais allez-y, je suis grande, mes dents de lait sont tombées. Hein, j'ai plus de dix ans. Bon, alors, c'est vrai, vous êtes un salaud. Ça, je suis d'accord avec vous, mais alors à cent pour cent, hein. Ensuite. J'y est Montecar, le Deauville, Anguien. Vous connaissez ? Non, non, moi, je voyage pas. Enfin, je voyage pas. Enfin, très peu. Hein, juste à Tahiti, au Canada, Non, mais le casino, le jeu. Ok, message reçu. Combien ? 600 000 euros que j'ai pris dans la caisse de ma société. Non, mais j'ai... Alors comme ça, on fait danser l'ange du panier ? Eh ben, moi, qui vous prenez pour un honnête homme, eh ben, c'est super, monsieur. Eh ben, moi, ça, jamais j'aurais osé le faire, hein. Ou alors j'en aurais parlé à monsieur le curé. Ce n'est pas tout. Quoi encore ? Mes associés ont porté plainte et j'ai été mis en examen. Bah, quel examen ? On doit m'arrêter pour abus de biens sociaux et on est sur le point de me mettre en prison. Non, c'est pas vrai. Vous êtes en cabane ? Les gendarmes veulent vous arrêter ? Ah non, non, moi, je l'ai fait tout de suite, hein. Moi, je vais pas vous mêler dans mon malignement ici, hein. Mais n'est plus Dieu, c'est pas ni... Épargnez-moi la honte. Bon. Ben, je reparlerai à monsieur le curé, hein. Mais en tout cas, monsieur, hein, vous êtes un triste cire, hein. En plus, vous disiez que vous m'aimiez. Et moi, je crue, hein. Je me prenais pour une cule jeune fille. Cule. Je me mettais même de lutte pleine partout pour sentir bon. Ça me coûtait cher quand même, mais pardonnez-moi. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout peu, tu rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient. Il y a comme une chanson populaire. Non, mais Henriette, où vous croyez-vous ? Moi, je fais mon boulot. Je suis payée pour ça, non ? Oui, eh ben, c'est pas une raison de faire du zèle et brailler comme ça. Quoi ? En trabe à la liberté du travail ? Je me plaindrai mon syndicat. C'est quoi ça ? C'est la rime du plumeau ? Faut que ça brille. Non, Henriette, cessez d'importuner monsieur de Montgallet. Ça manque de reliefs là-dedans. Oui, ben, écoutez, c'est pas si j'en le cas, puis ça dépend de vos situations. Bon, Henriette, sortez d'ici immédiatement, s'il vous plaît. Doucement, madame. J'ai encore l'aspirateur à passer, moi. Non, pas l'aspirateur, j'ai mes raisons. Oui, ben, c'est vrai, ça fait trop de bruit. Allez. Tiens, une tâche au fauteuil. Ah non ? Ça, ça fait pas de bruit. Oui, et c'est efficace. J'ai la salive qui détache. Mais c'est dégueulasse. Oui. Moi, je crois que je vais pas tarder à vomir. Elle est complètement ravagée, cette fille. Pas l'aspirateur, ne passez pas l'aspirateur, il y a un cours juillet, là. Oh, trop tard. Bon, Stéphanie, dis-moi, elle a l'allongé. Elle est complètement cramée. Mais moi, j'ai l'alertie dans l'aspirateur. Il y a un cours juillet dans l'aspirateur. J'ai l'alertie. C'est un vrai danger, un chapareil. C'est une bombe à retardement. Oh non, je ne tuais pas pas de roche. J'ai fiché gravement. Oh, c'est bien, je ne sais pas, pardon, je ne vois pas. Bon, il faut la réanimer. Je vais lui faire du bouche-à-bouche. Faites le massage cardiaque. Oui, vous avez raison, je vais la terminer, moi. Voilà. Bon, Stéphanie, j'ai l'impression d'être en Provence-Côte d'Azur. Elle crame encore de l'intérieur. Oh, ça, c'est le bouquet garni. Écoutez, écoutez, écoutez. Je l'entends râler. Mais elle râle toujours. Bon, il faut la tuer. La tuer ? Oui, j'ai vu ça dans l'urgence. Ici. Non, 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 il faut lui faire voir quelque chose qui décape. De la teinture diote. De l'oxygénée. À la cuisine ? Oui. J'ai du sif. Merci. Ça, c'est pas dans l'urgence, mais c'est beaucoup plus efficace. Où suis-je ? C'est toi ? C'est toi, Pierrot. Prends-moi dans tes bras. J'ai envie de toi, Pierrot. Elle est complètement à la masse. 220 vols dans les ailes. Oh, la fille travaille chez un jardinier. Je ne suis pas jardinier. Je ne suis pas jardinier. Je ne suis pas jardinier. On le cravate. Au secours. Mais je suis pas prêt. Au secours. Mais je ne suis pas prêt. J'ai dit que c'est hystérique. Mais je ne suis pas jardinier, Mordet. Eh oh, vous consultez la situation, là. Eh oh, ça ne va pas, non ? Quelle situation ? Apprenez-moi un jardinier. Mais non, non. Oh, pardon. Tu n'as peut-être que de jardinier. Non, non, non. C'est pas grave. C'est de la faute de l'aspirateur. Ça va mieux, là ? Je ne sais plus ce que je dis, moi. Non, non, c'est pas grave. Ça va mieux, là ? Ah bah oui, oui, ça va bien. Ouais, c'est bien. Je peux s'en remélectriser. Ah bah c'est bien. Eh bah écoutez, on va profiter de la situation. Et comme ça, vous allez nous préparer des petits cafés. Je crois qu'on en a bien tous besoin. Ça va mieux, là. Oui, j'ai mis. Ouais, allez-y. Oui, j'ai mis. Bon, alors. Ça va ? Bonjour. Bon, alors, où est-ce qu'on en était ? Oh, j'en ai mis. Mais il me faut de l'argent au plus vite. Si j'arrive à boucher le coup que j'ai fait dans la caisse de ma société, je serai sauvé. Je pourrai refaire ma billet. Et adieu les casinos. Mais, mais, de l'argent, j'en ai pas d'argent. J'ai même pas comblé mon livret, là, qui se dépanne, moi. Bon, je vous comprends. Je ne mérite pas votre pitié. Mais soyez bonne. Ah bah ça, j'y suis. Ah, c'est incroyable. Vous êtes tellement riches. Hein ? Moi, mais ça, mais non, mais ça va pas, non ? Eh, vous, vous, vous roulez en Ferrari quand, moi, je roule en bicyclette. Et la banque en Suisse, que vous avez hérité de vos parents, je me suis renseigné. Vous avez une immense fortune personnelle. Oh non, aidez-moi à redémarrer, voyons. Ah oui, mais oui, mais où avais-je la tête, maman, quand je suis ? Oui, c'est vrai que je suis très, très riche. Bon, écoutez. Oui, il faudrait que j'en parle à monsieur le curé. C'est vrai que ça me ferait vendre quelques puits de pétrole au Texas. Mais pour vous, je vais bien faire un effort. Combien êtes-vous ? Seulement 600 000. Oui, c'est vrai que pour moi, oui, c'est une baguette. Oui, bien sûr, mais écoutez, je vais demander conseil à mes avocates. C'est vrai que j'ai un petit château en Espagne, voyez-vous, et il date du 17e siècle et ça n'est pas vraiment mon époque préférée, voyez-vous. Vous êtes une sainte femme. Notre tête-à-tête ne serait-il qu'elle fait même ? Bonjour, Henriette. Voilà, pour les rosiers. Henriette, pourquoi vous m'appelez Henriette ? Henriette n'est pas là. Henriette n'est pas là, Henriette n'est pas là, il est au marché, Henriette. Mais enfin, attendez, vous êtes bien Henriette, non ? Mais enfin, ça ne va pas mon petit Pierrot, vous avez des trous d'air là-dedans, voyons. Ça ne va pas ? Mais enfin, il ne faut pas déconner, vous êtes bien Henriette, la bonne. Mais enfin, mais Pierrot, voyons, mettez vos lorgniens. Non, je ne suis pas Henriette, je suis Madame Doménil, votre patronne. Alors Pierrot ! Ah oui, ma patronne. Ah oui, enfin, votre patronne, hein. Enfin, voyons. Mais alors, c'est avec vous que j'ai... Non ! Mais non, mais enfin, mais non, mais pas vous. Non, tu voulais, mais pas vous, non. Avec vous ? Non, j'aurais eu des pannes de secteur, moi. Mais enfin, mais Pierrot, voyons, mais ça ne va pas. Mais Pierrot, tu me déçois. Pas Pierrot, avec moi, tu n'as jamais eu de pannes de secteur. Au contraire, c'était plutôt du survoltage. Du survoltage, oui. Moi, avec vous, ça, ça m'étonne. Quelle mufle ! Enfin, Pierrot, souviens-toi, voyons, dans la cabane, au fond du jardin, avec la tondeuse, on faisait frissonner les patrètes. Oui, alors déjà dans le parc, non, déjà, la tondeuse doit rien avoir là-dedans, et en plus de ça, dans le parc, il n'y a pas de patrètes. Tu me déçois, Pierrot. Tu me fais beaucoup de peine. Tu ne te souviens plus de rien. Ta libido est un chômage technique. Pierrot, mais enfin, souviens-toi. Pierrot, tu m'appelais ta gazelle. Non, mais enfin, je ne vous ai jamais appelé comme ça, mon Riette. Il est malade. Hein ? Enfin. Non. Non. À moins que... Non, non. Si ? Non. Mais... Ah si, ça y est. Ah, ça y est. Je... c'est bon, ça y est.